Tout savoir en 60 minutes, voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir, ici Céline Lebel. Notre invitée ce soir a été membre fondatrice de la Société d'histoire des filles du roi. Elle s'est beaucoup intéressée à cette période de notre histoire et à ces femmes. Elle va nous en parler ce soir. Alors, bonsoir Madame Danielle Pinsonneau. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est à moi que ça fait plaisir en premier, je vous assure. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui vous passionne. Et allons-y tout de suite. Vous vous êtes intéressé à notre histoire, l'histoire du Québec, mais à une époque particulière. Quelle est cette époque particulière? En fait, c'est au milieu du 17e siècle, au cours de 1660-1670. On sait que c'est un bon bout de temps après que Cartier soit venu, après que Champlain ait fondé Québec, c'était en 1608. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces années-là. Sauf que ça n'a pas donné les résultats de population qu'on voulait faire, pouvoir grandir ici. Pour la bonne raison que, quand Champlain a fondé Québec, il y avait peut-être ici, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, peut-être un peu plus. Ensuite, ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'en 1629, il y a des Anglais qui arrivent devant Québec, en bateau, et puis qui viennent à bout de prendre la ville de Québec après quelques jours. Ça, prendre la ville de Québec, ça voulait dire, à l'époque, prendre la Nouvelle-France, parce qu'il n'y avait rien d'autre de fait encore. Trois-Rivières n'existait pas, Ville-Marie non plus. Il n'y avait que Québec qui était, puis encore, c'était débutant. Et finalement, comme ils prennent la ville de Québec, les gens qui avaient des sous, qui avaient un certain niveau de vie qui était ici, ont presque tous pris un bateau pour rentrer en Nouvelle-France, en France, pardon. Et puis, il est resté peut-être, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Louis Hébert, sa famille, quelques familles, c'est tout. Tous les autres sont rentrés en France, étant convaincus que c'était fini. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de trois ans, il y a eu un traité qui a été passé entre la France et l'Angleterre pour finalement s'être rendu compte que quand ces gens-là, ces Anglais-là avaient pris Québec, il y avait déjà eu une entente de signés côté européen qui disait qu'il n'y avait plus d'affrontement entre la France et l'Angleterre, parce que c'était des Anglais qui s'envenaient ici. Donc, cette prise de Québec était illégale. Alors, on a remis la Nouvelle-France à la France. Mais là, ces trois années-là, ça avait été un drame, un drame important. Donc, il a fallu recommencer quasiment comme à zéro pour faire revenir des gens qui acceptaient de venir vivre ici, de peut-être venir avec leur famille, à tout le moins que des hommes veuillent venir pour construire des maisons, faire les infrastructures nécessaires pour que ça puisse vivre. Donc, grosso modo, c'est à partir de 1634, donc, que là, il a commencé à arriver d'autres personnes, des gens qui venaient beaucoup du Perche, cette partie de la Normandie au sud-est de la Normandie, d'où viennent énormément de colons qui sont venus de là à cette époque-là, qu'on pense à les gens qui ont pour nom de famille, les Cloutiers, Zacharie Cloutier, Jean Guillon, les Bélangers et autres noms comme ça. C'est tout arrivé, ça, dans les années 30, 34, 35, 36, et ces gens-là, des fois, arrivaient même avec leur famille complète. Et là, la population, ils ont donné des terres immenses à ces gens-là, souvent comme, disant, vous allez être comme un seigneur, pas les mêmes seigneurs qu'en France, qui étaient là depuis mille ans, mais vous allez avoir maintenant des terres à donner à d'éventuelles personnes qui vont arriver pour que ça soit leur terre à défricher à eux. Vous allez être comme un seigneur dans une seigneurie qui va s'arranger pour faire défricher des terres, donner des terres à des gens qui vont arriver. Donc, tout a recommencé un peu. Alors, c'est tout à refaire, mais il se passe une trentaine d'années, et là, il va y avoir un besoin spécifique en Nouvelle-France. Et quel est-il, ce besoin? Oui, bien, vous savez, dans ce 30-40 ans qui va s'écouler, malgré tout, on va mettre sur pied Ville-Marie en 1642. Oui. Il va y avoir eu aussi la mise sur pied de Trois-Rivières en 16... j'ai oublié la date, ça va me revenir. Tout ça va quand même amener un peu de monde, mais c'est nettement pas assez pour faire une colonie. Alors, on se rend compte, autour de 1660, on se rend compte que, finalement, on est une colonie tellement petite que, compte tenu des conflits continuels depuis toujours entre la France, l'Angleterre, la France, la Hollande, la France, l'Espagne, enfin, tous les conflits qu'il y avait de ce côté européen tout le temps, eh bien, que de ce côté-ci de l'Atlantique, juste au sud d'où nous sommes, eh bien, il y avait déjà, ça, les gens en pouvoir ici, à Québec, le savaient, il y avait déjà comme à peu près 50 000 personnes dans ce qu'on appelle maintenant la Nouvelle-Angleterre, là, ce qui va devenir Boston-New York. Imaginez, ici, on est à peu près, je dis ici, en Nouvelle-France, à l'époque, on est quoi, 2500 personnes, hein, tout et pour tout. Hommes, femmes, enfants, soldats inclus, et religieuses, probablement. Oui, oui. Petite, petite, petite colonie. On risque de se faire surprendre, puis on va se faire bouffer tout cru. On est trop nombreux. Alors, ça a été rapidement, il y a plein de gens qui se sont mis à écrire au roi, là, c'est le roi Louis XIV qui prenait le pouvoir, il était trop petit, trop jeune avant pour le faire, c'était sa mère, Anne d'Autriche, qui était la régente, mais là, lui, il prenait le pouvoir, il y avait 22, 23 ans. Alors, là, il y a des gens, ici, qui écrivaient, Marie de l'Incarnation, des Jésuites, Pierre Boucher, qui était devenu le gouverneur de Trois-Rivières. Tous ces gens écrivaient au roi, puis disaient, essentiellement, faites quelque chose. Ici, on ne s'en sortira pas. On n'est pas capable de survivre dans l'état actuel de la colonie. Puis, une bonne fois, on va se réveiller un beau matin, puis ça va être les troupes anglaises et hollandaises qui vont être à nos portes. Alors, tout ça a fait en sorte que, dès que, quand Louis XIV a été bien installé sur son trône, c'était un gars qui s'affichait comme très autoritaire et il disait à tout le monde autour de lui, « Maintenant, c'est moi qui mène. La frange, c'est moi. » Alors, il a pris des décisions courageuses, peut-être pas toujours, mais enfin, celle-là l'était. Il a pris pour deux décisions extrêmement importantes, qui sont même capitales pour la survie de la Nouvelle-France. Il a décidé que, dès l'année 1663, on créerait, il en serait fini du fait que c'était des compagnies marchandes, la plupart basées à La Rochelle, qui faisaient vivre un peu la Nouvelle-France en venant chercher des fourrures, en faisant la traite des fourrures, en ramenant de France de la nourriture, des vêtements, des tissus, tout ce que ça prenait en ustensiles et en trucs pour cultiver la terre. Mais ça faisait qu'ils n'amenaient pas de colons avec tout ça. Ils auraient dû le faire, mais ça ne se faisait pas, ou presque pas. Alors là, le roi a décidé que ça, ça en était fini, que dorénavant, il instaurerait un conseil souverain en Nouvelle-France, comme il y en avait dans toutes les autres provinces de France, qu'on parle de la Bretagne, de la Provence, de la Normandie ou autre, et que conséquemment, via un gouverneur et puis un intendant et tout ça, c'est lui qui déciderait de ce qui va se passer dorénavant et comment on va développer la Nouvelle-France. Donc, c'était une décision courageuse, ça ne s'était jamais fait encore. La deuxième, dès cette année, partiront des filles, des filles à marier, qu'on appelait à l'époque, partiront des filles à marier pour la Nouvelle-France, puisqu'il y avait en Nouvelle-France de 6 à 14 hommes pour une femme. Essayez de voir l'importance du nombre d'hommes qui étaient ici. Ils venaient pour 3 ans, en règle générale, on les appelait des engagés, ou des 36 mois, ce qui est pareil. Et au bout de ces 36 mois, ils avaient le choix de retourner en France ou de rester. Étant acclimatés, on espérait qu'ils restent. Mais on avait oublié un fait, c'est que pour rester et qu'on leur concède une terre à développer, puis donc pour s'installer, il fallait d'abord qu'ils soient mariés. Or, marier qui? Il fallait marier des jeunes femmes. Enfin, il y avait quelques femmes ici, quelques familles, mais très peu. Il fallait qu'ils marient des filles d'ici. Or, il y en avait quelques-unes qui grandissaient. On pouvait même épouser une jeune fille à partir de 12 ans à l'époque. Ça faisait partie des mœurs aussi bien en France. Donc, des filles de 12 ans, 13 ans, mariées, elles se mariaient. Et là, le roi a compris que pour que ces engagés qui venaient ici, qui s'acclimataient, qui aimaient finalement la Nouvelle-France, auraient voulu rester. Il n'y avait qu'une chose à faire, c'est qu'il fallait qu'il arrive des femmes qui acceptaient de s'en venir ici pour se marier, puis former, fonder un nouveau pays. Alors là, ils décident qu'ils vont faire ce qu'il faut. 16-73, premier voyage, il y en arrive 36. Il y en arrive 36 filles du roi, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on les appelle maintenant? On les appelle comme ça maintenant, mais on ne les appelait pas comme ça à l'époque. C'était juste filles à mariée. Filles à mariée, OK. Et comment on les recrutait? Oui, bien, on les recrutait. Évidemment, la question s'est tout de suite posée après la décision du roi. Oui. Le ministre Colbert, qui était son ministre des colonies, avec toute une équipe de gens qu'il a dû embaucher pour ça, ils se sont dit que la meilleure place où aller pour commencer, ça pourrait être dans ce que nous, on appellerait maintenant des orphelinats. Mais dans le temps, on n'appelait pas ça des orphelinats, même si c'était des orphelins et orphelines qu'on trouvait là. On disait que c'était des maisons de charité, ou des fois, on appelait ça un hôpital général. Mais tout ça était des lieux, finalement, pour recueillir des gens qui sont mal pris, qui n'ont pas de lieu où habiter, qui sont déchus de leur famille, ou en tout cas, qui sont dans la misère. Donc, un de ces endroits-là qu'on connaît bien maintenant, qui est la Salle Pétrière à Paris, qui est devenu plus tard un hôpital, et puis même une école de médecine très, très, très réputée. Mais à l'époque, ça avait été formé, fondé autour de 1630 et quelques, pour permettre que des femmes, ou des vieux, ou des jeunes, qu'on trouvait à Paris, mon Dieu, dans la rue, parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'eux, ou il n'y avait aucune maison où aller. Là, on avait fondé cet établissement, qui permettait dans des ailes particulières, une pour les vieillards, une autre pour les jeunes femmes, une autre pour les enfants, d'aller voir et d'expliquer la volonté du roi de créer une colonie en Nouvelle-France, et qu'on avait besoin d'elle. Maintenant, ces femmes-là, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bien beau, ça, mais peut-être qu'elles avaient peur, en se disant, qu'est-ce que je vais aller faire là, ne serait-ce que parce que les religieux étaient ici depuis longtemps, depuis 1615, il y avait des récollets qui étaient en Nouvelle-France, ensuite sont venus les jésuites, plus tard les sulpiciens, plein de religieux comme ça, qui venaient essayer de convertir ces pauvres Iroquois, ces pauvres Zéroviens, qui allaient tous à l'enfer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Eux, ben, ces religieux-là, en fait, les jésuites faisaient des mémoires qu'ils envoyaient au roi toutes les années, on appelait ça leur relation. Alors, à toutes les années, il y avait un cahier qui partait pour le roi Louis XIV, qui en faisait la distribution aussi, du côté des religieux, dans les paroisses, un peu partout, donc beaucoup de gens savaient finalement ce qui se passait ici, depuis un bon bout de temps. Et on savait que, bon, il y avait un univers extrêmement difficile, qu'il y avait des Iroquois qui étaient extrêmement dangereux. Avec les autres groupes amérindiens, tout allait bien, mais les Iroquois étant un peu particuliers dans tout ça, que c'était la forêt partout, qu'il n'y avait pas d'habitation déjà faite. En tout cas, ça pouvait annoncer comme étant une expédition assez risquée. Maintenant, ces filles-là, on peut se poser la question tout de suite est-ce qu'elles étaient prêtes à partir? Il paraît que pendant longtemps, il y a eu deux écoles de pensée là-dedans. Il y en a qui disaient, bien, elles ont dû certainement se sentir obligées. Déjà, tu sais que tu es dans une institution qui appartient à l'État, au roi, que finalement, les gens qui payent pour tenir ça ouvert, c'est des gens qui sont proches du pouvoir, probablement, si ce n'est pas le roi lui-même. Tu dois te dire, oui, bien là, j'ai l'air de quoi? Moi, si je refuse, alors que le roi veut qu'on s'en aille là-bas. Mais quand en 2013, on était là-bas pour un séjour de trois semaines, quand on a fêté le 350e de l'arrivée du premier groupe, celui de 1663, justement, les chercheurs avec qui on a passé quelques journées nous disaient que maintenant, on en arrive à l'idée que très probablement, la très forte majorité d'entre elles ont accepté de partir, y voyant probablement leur chance, comme jamais, de quitter ces quatre murs où elles étaient, d'où elles pourraient peut-être jamais sortir. Parce que comment quitter les quatre murs de cet endroit-là, ou des autres semblables à La Rochelle, à Dieppe, à Caen ou à Rouen, quand tu n'as pas de parents, ton père est mort, ton père devrait avoir une dot pour que tu puisses te marier. Il fallait qu'une femme ait une dot de son père pour se marier. Et elle, là, une dot, elle ne l'aurait pas par les religieuses, les religieuses n'avaient pas d'argent. En tout cas, tu ne peux pas donner en dot. Donc, elles seraient là toute leur vie. On peut se dire, elles pourraient devenir des religieuses, mais ça prenait une dot pour entrer religieuses aussi. Alors, qu'est-ce qui leur restait comme avenir, comme hypothèse de vie? On se dit, probablement, qu'elles y ont vu une chance incroyable face à ce projet du roi de peupler la Nouvelle-France, qu'il fallait payer le voyage, même si c'était bien risqué pour sa vie. Payer le voyage, rendu là-bas, on va nous accueillir, on va nous donner des vêtements pour passer l'hiver compte tenu du climat de là-bas, on va s'installer, on va nous donner une terre. Ça, ça ne s'était jamais vu. Il y avait une dot aussi, je pense. Mais la dot, en fait, ce n'est pas de la dot en argent. Non? Ah bon? D'abord, on sait par les contrats de notaire qu'on est capable de tracer qu'il y a à peu près 40 % des contrats de notaire pour des gens qui se mariaient qui mentionnent formellement que la jeune fille a eu une dot. Mais c'était sous forme de choses dont elles avaient besoin. Des vêtements, probablement de la farine pour faire du pain, des poules, quelque chose pour survivre. Là, quand les filles arrivent, c'est l'été, début d'automne. L'hiver est sur le bord de nos portes. Et là, après ça, ça va aller à l'été prochain avant qu'on puisse cultiver. Il fallait qu'ils survivent jusque-là. Donc, la dot passait là-dedans. Et donc, le roi leur fournissait une dot puis il allait leur donner une terre. Là-bas, les gens vivaient presque tous s'ils étaient des gens ordinaires, là, simples, sur des terres qui appartenaient à des seigneurs, de grands bourgeois, des grands seigneurs depuis mille ans, deux mille ans, trois mille ans. Et ils n'avaient jamais de terre à eux. Ils étaient des serviteurs. Et ils n'avaient pratiquement pas de droit, même pas le droit de tuer un canard, d'aller pêcher une truite dans leur huisseau sur cette terre-là. Tout appartenait au seigneur. Tout, même si eux étaient en famine. Alors là, on leur dit, là-bas, l'autre côté de l'Atlantique, de la grande mer, on va vous donner une terre. Vous allez pouvoir la défricher, la travailler, la rendre productive et la léguer à vos enfants avant de mourir. Imaginez, c'était comme, je ne sais pas si l'expression était connue à l'époque, mais ça devait être le Pyrou. Parce que c'était comme impensable en France d'avoir jamais une terre quand on était des pauvres gens. Alors qu'ici, on allait leur donner une terre. Et d'ailleurs, quand on regarde, vu d'avion, quand on se promène au Québec et qu'on regarde toutes les terres qui sont toutes faites d'une forme allongée, un peu partout, qui aboutissent toutes au fleuve, c'est comme ça que tout le Québec a commencé. Le long du fleuve, on leur donnait des terres qui aboutissaient au fleuve parce que c'était la route. Il n'y avait pas d'autre route. Alors il fallait même qu'ils puissent avec leurs canaux ou leurs barques pouvoir débarquer sur le bord de la terre qu'on leur donnait. Tout ça se faisait sur le fleuve ou près des grandes, grandes rivières comme le Richelieu, la rivière Saint-François ou quelques autres grandes rivières comme ça. De sorte que, dans le fond, les femmes devaient se dire, moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Ici, on va crever de toute façon. parce qu'en plus, elles étaient dans des orphelinats et il y avait d'autres femmes qui n'étaient pas dans des orphelinats qui étaient très, 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 très pauvres et qui se demandaient bien si elles allaient survivre jusqu'à la semaine prochaine parce que c'était la misère noire là-bas. Ils étaient toujours, toujours, toujours en guerre avec un duché voisin ou avec le pays voisin. Donc, les militaires n'avaient aucun respect pour ce qui se passait dans les campagnes. Quand ils arrivaient en contingent, ils saccageaient tout sur leur passage, que ce soit la récolte de blé, la maison, les tables, alors vous voyez, c'était, au fond, c'était comme, même les curés des paroisses à Paris puis dans les autres grandes villes en parlaient dans leur prêche du dimanche et disaient aux familles qui connaissaient bien leur joie à eux, vous savez, le roi prépare quelque chose d'important pour la Nouvelle-France. Si vous êtes dans des situations intenables avec vos enfants, venez me voir, je vais vous raconter ce qui se passe. Peut-être que vos filles seraient bien avisées de partir pour la Nouvelle-France. Alors, ça n'a pas été juste des orphelins. Il y en a eu aussi qui avaient leurs parents mais qui étaient dans une telle situation de pauvreté extrême que les parents ont demandé aux recruteurs « partez avec mes deux filles, mes filles de 12 et 14 ans. Ici, on ne survivra même pas. » Vous voyez la misère qu'il y avait là. Je pense qu'il n'y a personne qui pouvait dire non à une telle opportunité de partir pour la Nouvelle-France à la demande du roi par-dessus le marché. Vous savez, Mme Pinsonneau, on est très, très, très loin des préjugés dont elles ont fait l'objet pendant des, on peut dire, des centenaires. Ah, mon Dieu, oui. Oui, parce que moi, je ne me souviens pas d'avoir étudié la question des choses de filles du roi quand j'étais jeune. Les gens de ma parenté plus âgés que moi non plus. On entendait à peu près juste parler de, bon, de quelques grands découverts des religieux qui venaient pour convertir ces gens-là. Après ça, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, Jeanne Mans, des personnes remarquées, remarquables. Mais jamais on n'entendait parler de ces gens qui venaient pour créer un pays, dans le fond, pour faire des familles et qui étaient ces gens-là. À mes lectures, parce que moi, je ne suis pas une historienne de métier, au contraire, je suis une enseignante, mais depuis l'âge, je lis les historiens et je vis au moins la moitié de mon temps au 17e siècle, je crois. C'est pour ça que j'oublie certaines affaires des fois. Finalement, j'ai compris à force de lire que cette réputation malveillante qui leur est tombée dessus, c'est probablement né même directement en France parce que la France était extrêmement hiérarchisiste. à cette époque-là, tout le monde avait son titre, on était, bon, ou bien des gens de la base société, c'est-à-dire des gens qui sont des serviteurs, des gens qui vendent au marché, mais il y avait après ça quand même des marchands qui étaient plutôt bien installés, il y avait des bourgeois, il y avait des gens, des nobles et tout, et tout, jusqu'à la cour de Louis XIV. Tous ces gens-là avaient toujours, à l'époque, et ça a duré longtemps, une vue très, comment dire, très nobinarde sur ceux qui sont d'un niveau social plus bas que soi. Donc, nous, on est bien, mais ces gens-là, qu'elles sont de monde, c'est. C'est rien que des gens comme ci, c'est rien que des gens comme ça. Ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils sont habillés n'importe comment. Donc, n'ayant aucune affinité particulière pour les gens qui ne sont pas de leur niveau, c'est certain que les gens de là-bas, aussi bien comme ceux ici qui les recevaient, devaient avoir une vision assez particulière de ce pauvre monde qui arrivait, même si c'était pour faire des familles et envoyé par le roi. Puis ensuite, autre chose, c'est qu'à peu près une douzaine d'années après que soient faites ces envois de filles à marier ici, à partir de 1684 à peu près, le roi envoyait aussi des gens qui sortaient des prisons, hommes et femmes, dans des îles françaises du milieu de l'Atlantique, les îles, comment est-ce qu'on les appelle maintenant, les Antilles, tout ça. Et là, c'était connu de tout le monde qu'ils sortaient des gens de prison pour les envoyer là-bas. On les envoyait travailler dans la canne à sucre. Aussi bien la Nouvelle-France que la France et ces autres pays-là européens, ils avaient besoin de sucre. Et on savait qu'il y avait de la canne à sucre qui avait été plantée dans les Antilles et tout ça. Puis ça prenait, ça appartenait à la France, ces Antilles-là, et ça leur prenait des travailleurs, énormément de travailleurs pour faire ça. Alors on s'était dit, plutôt que de les garder à rien faire dans des prisons, on les envoyait travailler dans la canne à sucre dans les Antilles françaises, dans l'Amérique. Et là, il y a dû avoir plein de confusion dans la tête des gens. Pour des gens qui n'ont jamais étudié, comment ils pouvaient comprendre la différence entre la Nouvelle-France d'Amérique et les îles françaises d'Amérique. Alors que là, ce n'était pas du tout le même cadre, pas du tout le même objectif, mais ça s'est fait à peu près à 10-12 ans d'intervalle. Et moi, je pense que ça a dû semer énormément de confusion dans la tête des gens. Là, ils se sont mis à dire, ah bien c'est ça. Tous ces gens-là qu'on envoie de l'autre côté de l'Atlantique, c'est des gens pas fiables, c'est des gens qui ont fait des choses pas correctes. Et quand on parle des femmes, on parle tout de suite du fait que probablement que sur le plan sexuel, c'est des personnes pas correctes, pas montrables. Alors on s'est mis à dire, bon, ça devait être des filles avec la cuisse légère. On ne peut pas dire plus. Et tout ça, c'est répercuté de fil en aiguille pendant longtemps jusqu'à peut-être le moment, le temps de nos pères, nos grands-parents. Oui. Et c'est resté. C'est resté même. Il y a encore des gens qui le croient. Oui. Mais nous, on se rend compte que depuis huit ans qu'on fait des activités officielles sous le nom des filles du roi, tout ça, et qu'on en parle à tout venant, qu'on ne se fait plus jamais aborder en disant, comme certains le faisaient au début, « Ah oui, puis vous autres, vous représentez ces filles-là, ces filles qu'il n'aurait jamais fallu qu'ils débarquent ici, puis des filles, des putains, etc. » Et là, on disait, « Oh, 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 un instant, monsieur, c'est pas du tout ça. » Puis là, les gens nous disaient, « Bien sûr que c'est ça, mon père me l'a dit. » Oui. Alors, vous voyez, ça se transmettait de génération en génération. Et comme on n'entendait que ça, bien, ça devait apparaître comme étant la vérité. Oui. On n'entendait pas de contre-discours, en fait. Exactement. Puis on disait, « Bien, on provient de femmes légères et de prisonniers. C'est ça, notre origine. » Ça donne pas... Oui. C'est ça, exactement. Exactement. D'ailleurs, je me souviens, la première année, en 2010, quand on a tenu notre premier kiosque aux Fêtes de la Nouvelle-France sur la rue Saint-Pierre, à un moment donné, il n'y avait pas grand monde dans notre rue, tout ça, je passe au monsieur, je m'avance vers lui, bon, habillé en notre costume députant de Fille du Roi, puis je lui dis, « Bon, venez nous voir, monsieur. Venez nous voir. Peut-être que vous allez découvrir que vous êtes descendant d'une Fille du Roi. » Puis là, j'essaye de continuer à parler. Il me regarde avec des yeux comme des fusils. Il met sa main devant lui puis il me dit, « J'en ai pas question. Je veux surtout pas de m'entendre parler. » Pour lui, c'était seulement certain que c'était ça, qu'il voulait même pas que je lui adresse la parole. Il a filé comme une balle après ça, comme si j'allais l'attaquer. Bien oui, une terre, comme si vous étiez pour lui transmettre. Comme si on allait transmettre quelque chose. Et deux femmes qui passent peu longtemps après, bras-dessus, bras-dessous, des dames un peu âgées qui regardent l'affiche au-dessus de notre kiosque. Bon, les Filles du Roi, puis ils nous regardent avec un air de grimace qui ressemble à un dédain. Et puis on essaye de leur parler tout de suite, tout de suite. Elles se dépêchent, elles marchent vite, vite, puis elles passent le plus loin possible de notre kiosque. Comme si on était atteint de la peste. Bien oui, bien oui. Ça montre, juste par des gestes et très peu de paroles, ça montre au fond comment on était tellement certains que tout ce qui disait le mot Fille du Roi, il ne fallait pas les fréquenter, il ne fallait pas lui parler, il ne fallait surtout pas l'aborder comme question. Déjà ça, on ne le voit plus jamais ça. Ah, bien c'est une bonne nouvelle. Maintenant, Quentin, à quel moment a-t-on commencé à entendre parler d'elles comme les filles du roi? Vous voulez dire plutôt que filles à marier? Oui. Bien justement, c'est que au début, nous autres, on a pensé que quand on a commencé à travailler sur le sujet, on se disait, bon ben, on les appelait de même parce que c'est le roi Louis XIV qui les envoyait. Mais en fait, on a découvert que toutes les filles qui sont arrivées, que ce soit au tout début, genre 1634 ou 1650 ou 1660, ou même nous, quand on est arrivés, tout le monde nous appelait et en France et ici, des filles à marier. Ça n'avait pas du tout un point de vue péjoratif, c'était juste, ça voulait dire, bon, des filles libres de se marier. Donc, des filles célibataires, pourrait-on dire. C'est ça, exactement. Qui arrivent et qui veulent se marier, puis là-dedans, il y avait, partant des orphelinats là-bas, il y avait des jeunes filles qui pouvaient avoir déjà 14, 13, 14 ans. La moyenne, c'était à peu près 24 ans. Il y en avait aussi qui pouvaient dépasser 35 ans, 40 peut-être. Surtout au début, parce que là, les consignes n'avaient pas été très, très claires, ça a l'air du côté des recruteurs. Puis ce qu'on voulait, au fond, c'était des femmes libres de se marier puis qui étaient encore capables de procréer. L'idée, c'était de faire des familles, donc on ne voulait pas des femmes âgées, mais à 40 ans, il faut croire qu'à l'époque, on devait, je ne sais pas, peut-être qu'on faisait encore des enfants passés 40 ans, un peu plus dans ce temps-là que maintenant. Mais c'est comme ça qu'il y en a eu quelques-unes dans les premières années qui avaient même 40 ans. Mais je me souviens avoir parlé à Yves Landry qui est un chercheur ici à l'Université de Montréal qui vit en France maintenant et qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les filles du roi. Je lui avais demandé pourquoi il pensait qu'on avait accepté une femme de 40 ans pour venir se marier ici. Il m'avait répondu que, évidemment, les consignes vont avoir été un peu confuses au début là-bas, mais qu'en plus, il me dit, cette femme de 40 ans-là, l'a dû épouser un monsieur ici qui peut-être était veuf et avait 6-7 enfants. Comme ça arrivait très souvent, si la mère mourait en donnant naissance à un bébé, peut-être pas au premier enfant, mais quelque part dans le long de sa carrière de mère, il fallait que le monsieur se remarie rapidement. Et là, la personne qu'il épousait était mère du jour au lendemain. Donc, il disait, cette femme-là, elle va s'être occupée des enfants et elle va avoir rendu un homme heureux. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Fait qu'il y en a eu. C'était pas du tout la majorité. Il y en a eu quelques-unes quand même. Et donc, pour les autres, ça allait de 12... Ça partait à partir de 12 ans, quelque part. Mais quand elle débarquait ici, au début, c'était chez les Ursulines ou des personnes proches des religieuses qui nous recevaient pour nous remettre sur pied les premiers temps parce qu'on débarquait, on était comme à moitié morte, comme on dit parfois, dans le sens de pas forcément chambre. Et si on sait que les Ursulines, si elle découvrait qu'une jeune fille était si jeune qu'elle n'avait même pas ses règles, qu'on ne la laissait pas se marier rapidement, on allait attendre, la garder avec soi et l'aider à penser à son futur de maman, l'aider à savoir coudre, savoir broder, savoir faire à manger, etc. Quand elle serait prête physiquement, elle pourrait se marier. Les religieuses trouvaient ça bien effrayant de mettre une petite jeune fille de 12 ans sur le marché du mariage, si on peut dire. C'est comme ça que toutes ces femmes-là sont venues. Puis M. Landry a trouvé, en faisant des recherches beaucoup dans les années 90, que la moyenne d'enfants qu'ont eu les gens et les couples ici, ça a été 9 enfants. Bien sûr, il y a dû y avoir certains couples qui n'ont pas eu d'enfants, comme dans toutes les sociétés et dans toutes les parties du monde. Il y en a eu quelques-uns, des couples qui n'ont pas eu d'enfants du tout. Mais dans certaines familles, il s'est allé jusqu'à 18 enfants avec une seule femme. Oui, oui, oui. Alors, c'était une procréation rapide qui devait être nécessaire par la situation politique dans laquelle la Nouvelle-France était, bien sûr. Mais en même temps, vivre sur une terre, 85 % des gens vivaient sur une terre, une terre où tu es isolé. Ce n'était pas comme dans les endroits où ils étaient, eux, où tout était tellement peuplé qu'ils connaissaient tous les gens autour. Mais ici, quand on leur concédait une terre à quelque part, sur le bord du fleuve, ils n'avaient peut-être personne du côté est puis personne du côté ouest non plus. Puis donc, on est isolé, on vit seul, on se construit une cabane où c'est tout qu'on est marié puis qu'on arrive en canot sur la terre qu'on nous a assigné. Mais là, il faut commencer à battre des arbres puis se faire une cabane pour l'hiver qui approche. C'est un peu pour pouvoir se faire chauffer puis cuisiner. Alors, imaginez, là, tu sais, on est seul, on leur donnait une hache, peut-être une scie aussi, mais en tout cas, on ne le donnait rien. Et là, il fallait que, alors que ce n'était pas des gens qui étaient renommés pour être des bûcherons ou des gens habitués à travailler le bois, mais là, il fallait rapidement faire une première cabane pour passer l'hiver. Et on appelait vraiment ça une cabane, d'ailleurs, ce n'est pas un mauvais mot parce que la plupart du temps, c'était construit sur la terre battue, quatre murs, un toit, une porte, une fenêtre. Et la fenêtre, ça coûtait trop cher d'acheter des vitres, même s'il y en avait qui arrivaient de France par bateau. On mettait, vis-à-vis l'ouverture, du côté le moins froid de la maison, donc surtout pas du côté du Nord-Dais, du côté opposé au Nord-Dais. On ouvrait, on ouvrait l'endroit pour la fenêtre et puis on mettait du papier huilé qu'on fixait comme il faut ensuite avec des petites palettes de bois. Et semble-t-il, je n'ai jamais essayé, mais semble-t-il que du papier huilé, ça allait se passer un peu de clarté. Ça allait quand même être très, très sombre là-dedans. Ensuite, il fallait se faire une cheminée, un autre avec une cheminée pour se chauffer. Donc ça, c'était la construction la plus frustre qu'on puisse imaginer. Ça devait durer le premier hiver puis ça a certainement duré plusieurs, plusieurs, plusieurs hivers avant qu'on trouve le temps de se construire une maison meilleure. C'était de commencer à défricher parce qu'il fallait qu'il fallait falloir à un moment donné s'occuper soi-même de subvenir à ses besoins. Aucune épicerie, il n'y avait pas de quincaillerie, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait rien de tout ça. Tout ce dont on avait besoin, il fallait se le procurer soi-même. Ça voulait dire couper des arbres. Souvent, les gens se mettaient à bûcher durant l'hiver. Mais bon, quand il y a 4, 5, 6 pieds de neige, la hauteur où on coupe les arbres, au printemps, on découvre une souche. Une grosse souche. Alors là, elle ne va pas pourrir là tout de suite, elle va rester là longtemps même si on la coupe. Dès qu'on nous a donné des grains pour semer la première saison, des grains de blé, les gens avaient besoin de pain, les Français, ça mangeait du pain matin, midi, soir à l'époque. Alors pour ne pas avoir de la farine, il faut d'abord planter le blé. Donc pendant des années, avant qu'on puisse faire des beaux sillons et avoir des beaux grands champs complètement libres, on se met entre les souches. Et puis la dame, elle, bien évidemment, les enfants arrivaient après l'autre. Donc il fallait qu'elle s'organise pour... Il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Il fallait avoir toujours du bois pour chauffer la cheminée. Ensuite, des chaux pour aller chercher l'eau à la rivière ou au fleuve. Donc vous voyez, c'était une vie extrêmement exigeante, été comme hiver. Puis passer l'hiver sans mourir dans sa maison froide parce qu'un autre, on le sait, ça ne chauffe pas terriblement. Ça chauffe beaucoup. Ça peut chauffer quelqu'un qui est assez proche. Mais dès qu'on s'éloigne vers l'arrière de la maison, on gèle. Donc tous ces gens-là, les historiens, tous ceux qui ont étudié ça de près, disent que tout l'hiver, ils devaient dormir devant le feu sur des branches de sapin, des peaux d'animaux, quelque chose comme. Tous coucher les uns à côté des autres, le couple plus les enfants, le bébé et les enfants qui arrivent. Question de qu'il n'y a personne qui s'éloigne et qui finisse par mourir de froid. Et la mère, là-dedans, elle n'avait pas... D'habitude, ils avaient un coffre. Ils devaient se faire quelques souches qui allaient servir de chaises, comme on disait dans notre temps « tire-toi une bûche ». La plupart de ces maisons-là, avant le 18e siècle, n'avaient même pas de table. Donc, vous voyez comment c'était une vie, mon Dieu, monastique. Il y avait très, très peu de meubles, très peu de... Et la mère, elle, elle travaillait surtout dans le potager côté de la maison parce qu'on nous donnait en arrivant un petit sac de graines de semences venues de France. Vous savez qu'on n'aurait pas d'eau. Alors, ça voulait dire quand tout ça se repoussait, que ça serait rendu à produire des graines, ramassez vos graines avant de couper les carottes et puis le chou et tout le reste. Ramassez vos graines pour les avoir pour l'été prochain. Moi, j'ai vu ma grand-mère faire ça. J'avais 9, 10, 11 ans. J'allais souvent chez ma grand-mère. Elle ramassait ses graines à chaque automne. Elle mettait ça dans des petits sacs de papier brun attaché avec une pingue à linge puis elle gardait ses graines en marquant dessus de quelles graines il s'agissait puis elle les avait l'année suivante. C'est tout récent qu'on va s'acheter des graines de semences à chaque printemps si on veut planter des fleurs ou des carottes. Il ne l'avait pas été. Il n'y aurait pas survécu. Il n'y aurait pas survécu, exactement. Mais on peut dire que leur arrivée a été vraiment déterminante pour la suite de notre histoire. Absolument. On peut même aller jusqu'à dire que ces femmes-là, même s'il y en avait eu quelques-unes qui étaient venues avant et des hommes aussi, mais c'est ce gros, cet essor majeur que le roi Louis XIV a voulu donner à la Nouvelle-France en envoyant des filles à marier sur une durée de 11 ans. En fait, on dit souvent le nombre de presque 800 de femmes qui sont venues sur 11 années. On sait là-dedans qu'il y en a 32 seulement qui ne sont pas mariés. Il y en a cinquantaines peut-être qui sont retournées en France. Soit parce qu'ils ne pouvaient pas s'acclimater. On ne le sait pas trop. Je n'ai jamais écrit dans les papiers. C'est juste dit que la dame retourne. C'est tout. On peut s'imaginer les raisons, mais on ne le sait pas au fond. Les autres ont été des femmes qui ont fait des familles et qui ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la patrie. Et c'est comme ça que quand il y aura un recensement en 1698, à la toute fin du 17e, d'à peu près du 2 500 personnes à peu près qu'il y avait en 1660, il y avait 15 500 personnes en Nouvelle-France. C'est même un effort majeur qui n'a pas l'air bien important quand on regarde que cependant, à la même époque, fin 17e, du côté du sud, du côté de ce qui va devenir Boston-New York, eux autres, ils sont rendus à 80 000. Alors, évidemment, parce que nous, on connaît le futur. On sait qu'en 1763, l'Angleterre va partir avec la Nouvelle-France, l'Angleterre va gagner et la Nouvelle-France va devenir anglaise, sous la domination anglaise. Donc, grosso modo, 100 ans après que la Nouvelle-France a eu sauvé sa peau et réussi à créer des familles et puis à peupler la colonie. Mais tout ça a donné des gens qui se sont acclimatés, qui sont devenus rapidement... Au bout de la vie de la plupart des gens, ils ne se disaient plus qu'ils étaient des Français. Ils disaient qu'on est des Canadiens français. Ils avaient pris des habitudes autres. Même si ces gens-là venaient de différents coins de France, peut-être pas de tous les coins de France, mais surtout du nord et de l'ouest de la France, qui était le support de l'Atlantique, ces gens-là ne parlaient pas tous le français unifié comme parlait le roi. Il y avait des gens qui parlaient le breton, d'autres qui parlaient le patois qu'on avait au Poitou ou qu'on avait quand on était près de la Rochelle ou tout ça. Mais ici, tout le monde s'était rallié autour de la langue française. Tout le monde s'est mis rapidement d'où qu'on vienne de là-bas. Tout le monde s'est mis à parler français. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, tout ce qui était les gens qui gouvernaient, qui étaient autour du gouverneur, l'intendant, la milice, et tout ça, ça parlait français. Les soldats qui venaient parlaient français. Les curés, quelque sorte que ce soit, parlaient français. Et une bonne majorité des femmes qui sont venues venaient de régions proches de Paris où la majorité de ces femmes-là étaient quand même assez familières avec cette langue française qui naissait, qui se voulait vouloir devenir la seule langue de la France à un moment donné. Parce que c'était des patois qui se côtoyaient d'un bout à l'autre de la France et qui n'étaient pas tous facilement reconnaissables pour quelqu'un qui n'avait pas vécu là, vous voyez. Mais rapidement, les gens se sont unifiés autour de la langue française. Ils ont essayé de se faire des amis. Ils ont travaillé avec les gens qui ne vivaient pas trop loin de chez eux pour faire du troc. Les gens n'avaient pas l'argent dans leur poche. Ils ne travaillaient pas en salaire. Sauf si, par hasard, il y en avait des gens qui étaient habitants dans leur terre mais qui pouvaient en même temps être charrons ou être ferronniers ou être cordonniers. Ils pouvaient, à ce moment-là, exercer les deux métiers. Mais pour la majorité, les gens qui travaillaient sur les terres, ils ne gagnaient pas de sous. Il n'y avait pas d'argent sonnant. Quand on avait des choses à acheter ou à vendre, ça se faisait par troc. Moi, j'ai besoin de sacs de blé. Je peux te vendre du bois. J'ai du bois en quantité. Moi, j'ai autre chose à troquer avec toi pour du blé. J'ai besoin de blé. Alors, c'est comme ça qu'ils ont survécu en étant innovateurs, si on peut dire, en réutilisant tout ce qu'ils avaient. Je n'étais pas un morceau de tissu. On gardait tout. Parce que tout, il fallait autrement acheter tout ça qui arrivait par bateau de France. Imaginez comment ça devait coûter cher. qu'on n'a pas d'argent dans nos poches. Alors, ça a été les premières personnes, je pense, bien avant qu'on parle d'être écologiques et de réutiliser ce qu'on a déjà pour faire nécessiter bien, bien, bien avant nous. Bien sûr. Bien sûr. On ne comprend pas tant de nos jours. Non, on a trop de choses ponées tout le temps et on nous dit, vas-y, venez acheter ici. Là-bas, il n'y en avait pas de magasin. Alors, il fallait tous se débrouiller à inventer ce dont on avait besoin et de le troquer avec quelqu'un d'autre qui en avait. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Sinon, on s'en passait, c'est tout. Oui, oui. Et puis, pouvez-vous nous dire, nous parler de cette société dont vous avez, vous êtes membre, vous avez été membre fondatrice. Parlez-nous-en, s'il vous plaît, elle est tellement importante. Oui, bien, c'est pour ça qu'on l'a créée. On trouvait que c'était une nécessité. En fait, elle s'appelle la Société des soirs des filles du roi. On l'a créée formellement en 2010. Oui. Mais donc, on en avait l'idée déjà depuis 2008 parce qu'en 2008, il y avait plein d'activités qui se mettaient en place et on avait eu l'idée de faire un colloque sur les filles du roi. Il y avait Mme Myrène Bellot qui dirigeait déjà la Société d'histoire des Bellots d'Hilarose. Pas Société d'histoire, mais Société, dans le fond, des gens qui portent le nom Bellot d'Hilarose. C'est un nom de femme qui est venue... C'est un nom... Oui. Ce monsieur Bellot d'Hilarose avait épousé une fille du roi. Ah bon. Alors, Mme Bellot, quand elle a fouillé là-dessus et qu'elle s'aperçoit que notre monsieur Bellot d'Hilarose a épousé une fille du roi. C'est quoi ça, les filles du roi? Parce qu'elle, comme nous, au tout début, on se pose la question quel sens ça peut avoir cette fille du roi? Alors, elle a creusé, creusé, pour se rendre compte rapidement que, dans le fond, on ne connaissait rien sur ces femmes-là, sur la décision de Louis XIV, sur pourquoi on les envoyait ici et tout et tout. Donc là, en 2008, on s'était dit qu'il y a certainement plein de gens qui se posent la question on va faire un colloque là-dessus. Or, le groupe qui s'occupait de recueillir les activités qui pourraient avoir lieu, nous ont refusé qu'on puisse faire un colloque nous disant « Bon, vous savez, l'histoire, c'est plate, ça n'intéresse personne. » Et même, j'avais toutes sortes de groupes de jeunes aussi qui voulaient faire de la reconstitution historique qui ont tous été refusés aussi. Alors finalement, c'est quelques profs de l'Université Laval qui étaient en linguistique qui nous ont donné un coup de main et qui savaient qu'un groupe venait de France cette année-là pour faire un colloque à Québec au mois de juin, une société savante dont j'oublie le nom, mais qui avait réservé eux autres le petit séminaire pour une semaine. Alors avec l'intervention de quelques profs du département d'histoire de Laval, il y a eu contact et ils nous ont fait une place à l'intérieur de leur colloque à eux au petit séminaire. On a eu une journée entière. Ça a été magnifique. On a eu 400 personnes. Oh! Pour quelque chose qui n'intéresse pas le monde parce que c'est plate, là. Mais exactement. On a eu une réponse extraordinaire. Et à la fin de ça, on s'est dit « On ne peut pas laisser ça comme ça. » Il n'y en a pas qui se dévouent à les faire connaître ces femmes-là, à faire tomber préjugés sur elles, à expliquer que dans le fond, elles sont dans toutes nos familles à l'origine. On ne le sait pas souvent. On a leur sang dans nos veines. C'est les mères de la nation. C'est les mères de la nation québécoise comme on dit maintenant. Elles ont fait un saut, disons, un saut qualitatif depuis le temps où on était des filles à la cuisse légère. Puis maintenant, on les reconnaît pour étant les mères de la nation québécoise. Mais ça ne fait pas dole. Alors on a travaillé fort pour presque ça mettre sur pied la société de l'or. Et au bout d'à peu près à peine deux ans, on se rend compte que 2013, oui, mais là, 2013, 1663, ça fait 350 ans de différence. Ce sera le 350e de l'arrivée du tout premier groupe de filles du roi en 1663. Alors là, on a eu contact avec une ou deux personnes de France. Et petit à petit, il s'est mis sur pied l'idée de faire quelque chose de majeur en 2013 pour rappeler à tout le monde qui sont ces femmes-là, qu'on est descendant de ces femmes-là à peu près. Aussitôt qu'on a un nom francophone, qu'on est descendant de ces femmes-là, que c'est elles qui nous ont mis au monde à toute fin pratique. Alors, on a mis sur pied dans l'espace d'à peu près une année, on a réussi à mettre sur pied des activités ici, des activités avec des groupes de là-bas, soit des groupes de l'organisme France-Québec ou de la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire commun ici en France. On a organisé un voyage où les 36 filles seraient incarnées par une femme d'ici et qui porteraient le nom des premières 36 qui sont parties. On est allés en France à partir du début juin. On a été deux semaines et demie. On a fallu trouver des sous comme de bonne et puis personne ne nous connaissait. On avait de l'argent de personne. On a fait bien des soupers-spaghettis, bien des rencontres de toutes sortes d'un tirage, de toutes sortes de choses y compris un voyage en France pour finalement être capable de ramasser à peu près la moitié de l'argent que ça prenait à chacune des filles pour l'avion, l'autobus qui allait nous promener là-bas, les chambres où on allait coucher, deux par chambre, des fois trois, puis un certain nombre de repas. Mais bref, on a réussi à faire le voyage. Moi j'ai fait la formation des 36 filles, j'en fais encore, on en fait encore à toutes les années pour que des femmes qui veulent prendre l'étiquette comme si elles devenaient une des filles du roi de l'époque. On prend son nom, on apprend qui elle est, on apprend d'où elle vient, comment ce qu'a été sa vie, pourquoi elle est partie de là-bas, comment ça s'est fait quand elle est débarquée ici. Tout ça à travers l'histoire globale de toutes, mais aussi avec les renseignements qu'on a sur chacune. Comme vous voyez, l'année prochaine, on est en 2009, on va incarner des filles qui sont arrivées il y a 350 ans, c'est-à-dire en 1669. Et il y en est arrivé 128 en 1669. Il y a des années où il y en a eu jusqu'à 14, comme en 1664, mais il y a des années où il y en a eu au-dessus de 100 comme il faut. Et là, combien on va être l'année prochaine, je ne sais pas encore, on est en plein recrutement. Mais donc, on fait des formations durant l'hiver, on apprend à faire notre costume à la manière du costume que les femmes qu'on appelait du commun, les femmes ordinaires, les femmes simples de l'époque du costume qu'elles portaient. Alors, on le fait aussi ensemble. Puis, arrivé au mois de juin, juillet, quand commence l'été, les invitations à toutes sortes de manifestations, de rencontres de villages, de fêtes, de fêtes de la Nouvelle-France ou de fêtes de villages, on participe à la demande des gens, des organisateurs de toutes sortes d'activités. Et puis, on parle de ces femmes-là et on parle au jeu. Moi, je m'appelle Marguerite Mottier dans mon personnage à moi. On arrive, on parle aux gens. Bonjour, moi, je suis Marguerite. Puis, on leur parle comme si on parlait de notre grand-mère ou de notre mère ou de notre arrière-grand-mère. On parle sans papier, on parle sans voire à petits textes, on n'est pas des comédiennes. On est simplement des personnes qui avons le goût de redonner voix et vie à ces femmes-là qu'on n'a jamais connues, qui ne pouvaient pas certainement parler beaucoup dans le temps, elles avaient trop d'ouvrages. Et puis, qu'on raconte leur histoire, c'est incroyable comment les gens, ils savent bien qu'on est une personne, qu'on n'est pas la vraie personne du 17e siècle. Quand on parle, les gens nous écoutent avec une attention et une... comment je dirais? On souhaite de l'intérêt, on sent de l'empathie parce qu'ils y croient à ce qu'on raconte. C'est comme ça transverse. Ça paraît tellement qu'on aime parler d'elles, mais on le parle comme si on était elles. Et là, souvent, les gens disent oui, mais moi, justement, c'est une dame, une telle qui a épousé le premier, mettons, rien d'eau, si je suis une madame rien d'eau, qui a épousé le premier rien d'eau qui est venu en Nouvelle-France. Et puis là, on fouille dans nos cahiers, entre autres, celui de Yves Landry, puis on trouve que c'était une fille du roi. Oui, mais moi, est-ce que je descends d'une fille du roi? Que ce soit du côté de notre père, dont on porte le nom, ou du côté de notre mère, parce que notre mère, on ne porte pas son nom, mais elle, elle a un nom aussi, puis elle descend d'une de ces femmes-là, vraisemblablement aussi. Alors, c'est comme ça que tout à coup, on relie comme un cordon ombilical entre nous. Et ces femmes-là qui sont arrivées à peu près 12 générations, pas plus. Oui. Et c'est une façon d'apprendre l'histoire qui est fantastique. Parce que c'est comme on nous la raconte, on raconte la vie, on raconte l'histoire en même temps. Oui, on raconte l'histoire et on va plus loin que de juste savoir les noms, ce que nous donne la généalogie. La généalogie, elle nous dit, bon, ton grand-père s'appelait comme ça, puis ton arrière-grand-père s'appelait de même, puis l'arrière-arrière-grand-père s'appelait comme ça. Il est né là en telle année. Nous, ce que je trouve palpitant dans ce qu'on fait, c'est qu'on met de la vie là-dedans. Oui. On regarde comment on vivait à cette époque-là où ils sont arrivés, comment s'est passé leur intégration dans le nouveau pays avec toutes les difficultés que ça a comporté. Il y a eu des joies aussi, certainement. Puis, bien, on se rend compte comment, de fil en aiguille, ensuite, beaucoup de gens tout de suite font le lien. Ensuite, je me rappelle mon arrière-grand-mère qui faisait ça. Elle m'a déjà raconté ça, puis ma grand-mère, elle disait ça. Puis on ne s'appelait pas que finalement, entre la première qui est arrivée, soit du côté du père ou de notre mère, mais que, bien souvent, tout de suite, on se souvient de ce que quelqu'un bien plus proche de nous, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère a pu dire faire et que c'est dur pendant très, très longtemps, à partir de la première jusqu'à nos grands-mères, la vie a changé, s'est améliorée, mais que ça a été quand même rustique et exigeant et difficile au plan de la vie quotidienne pendant fort longtemps. Ça nous a en raffine en même temps, trouvez pas? C'est clairement ça. Moi, je trouve que quand on fait ça, puis que souvent, ensuite, on se promène sur la terre quand on est capable de trouver l'endroit précis où le premier couple s'est installé. Moi, j'ai pu le faire à un moment donné, puis je me promenais sur la terre, je me disais, oh, croyable, maintenant, il y a des champs, il y a des parties, bon, en potager, il y a des parties en blé, il y a des parties en d'autres choses, c'est une sucrerie, puis on se dit, tout ça, là, c'était rien que du bois jusqu'au bord du fleuve, ce qu'ils ont fait. Il me semblait qu'ils me poussaient des racines à travers mes chaussures. Mais là, on se sent comme partie prenante totalement de ce qu'elles ont fait, les maris aussi, bien sûr, mais les maris, on en parle plus, on parle toujours des découvreurs, des gens qui ont travaillé fort sur les terres, c'est dommage, on oubliait toujours les femmes. Alors, on essaye maintenant que ce soit les couples qui soient mis en lumière parce que autant on peut admirer Jean-Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, Maisonneuve et tous ces gens-là ont fait tout ce qu'ils ont pu, eux, à leur niveau. Mais s'il y avait eu des messieurs et madames, tout le monde, qui faisaient des familles et qui étaient des habitants sur une terre qui leur appartenait et qui travaillaient jour et nuit de noirceur à l'autre pour nourrir leurs enfants, faire en sorte que la terre évolue et puisse nourrir une grosse famille, eh bien, il n'y en aurait pas eu de Nouvelle-France qui se serait complétée ni de Québec par la suite. Non, c'est ça. Exactement. Vous savez ce qu'Anne Hébert a dit dans le premier jardin? C'est une situation que j'ai trouvée d'elle. Il faudrait les nommer toutes à haute voix par leur nom, par ce fleuve, d'où elles sont sorties au 17e siècle pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. Eh bien, justement, vous l'avez la rase. C'est celle que nous utilisons le plus souvent. Incroyable! Oui, c'est Mme Bello qui l'avait trouvée la première. Oui. Dans le temps quand on fondait la société à peu près, on avait toutes lu ce livre-là et puis on remarquait à quel point c'était extraordinaire de voir une phrase aussi magnifique qui dit en quelques lignes l'essentiel. Oui. C'est vrai, elles ont mis au monde un pays. Elles nous ont mis au monde, nous, tout le pays avec nous. Oui. Ça prend une femme comme Anne Hébert, une poétesse comme elle pour nous mettre ça en quelques mots. C'est de toute beauté. Oui, vraiment. Et puis à haute voix, on se met sur le bord de l'oeuvre, on entend les coups, les voix criées, les femmes. Ah, c'est quelque chose. Oui, absolument. Vous savez, nous autres, quand on en parle, quand on fait des conférences ou quand on va en différents lieux pour parler d'elles, on parle de nos personnages mais on parle aussi de comment on admire terriblement ces femmes-là. Un jour, j'étais dans une acte et il y avait un monsieur qui disait « Oui, toi, t'as eu combien d'enfants? Puis toi, combien d'enfants? Toi, combien d'enfants? » Et ça m'avait frustrée un peu parce que je me disais « Misère, on n'a pas juste mis des enfants au monde, on a fait bien plus que ça. On n'est pas juste des mères qui ont accouché. » Bien sûr, c'était beaucoup. Mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces femmes-là, elles nous ont enseigné leur langue. On parle le français. Oui. Elles ont enseigné leur langue, la culture qui va avec, les coutumes qu'elles avaient, leurs valeurs, leur savoir-faire, les contes qu'elles avaient, les belles chansons qu'on chante encore et qui sont des chansons de l'époque de nos anciennes mères. C'est elles qui nous l'ont donné. C'est un lègue inestimable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout ça qu'elles nous ont donné. C'est pas juste. Ça a été beaucoup plus que juste nous mettre au monde. Oui, oui. Et on se demandait tantôt pourquoi. Quand on est venu en contact avec vous, Mme Pinsonneau, moi, il y a une chose qui m'est tout de suite montée. Elle a pris, c'est l'article de M. Lehir dont je vous parlais un peu avant qu'on commence l'entrevue, qui nous dit que le poids démocratique des Canadiens-Français au Québec est en voie d'effondrement sous l'effet de l'immigration de marques. Et on parle d'une date, en 2031, où est-ce que là, on va se retrouver à être minoritaires. Minoritaires. On est en déficit de démographie. Et on parle pas seulement des faits du roi comme étant des manufactures enfants, mais elles ont été là pour nous mettre au monde et mettre au monde le pays qui est à nous maintenant. Mais ce n'est pas un hasard qu'on parle d'elles aujourd'hui et qu'on met ça en lien. C'est tellement important. On ne cherche pas à faire. On ne fait plus d'enfants. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne suis pas capable d'analyser ça. C'est une grande question. Oui, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé au 7e. Parce qu'au 7e, c'est parce qu'ici, il n'y avait que des hommes à peu près et qu'on ne pouvait pas créer un pays sans femmes. Maintenant, la situation, ce n'est pas ça. C'est que hommes et femmes sont là. Moi, je pense, évidemment, on a beau dire, on va essayer de refaire une revanche des berceaux. Je ne pense pas qu'on soit parti pour ça maintenant. Les familles comptent surtout un ou deux enfants, parfois trois. Pensez-vous que c'est le fait d'ignorer notre histoire? Parce qu'on a une histoire glorieuse, finalement, mais on en a fait une histoire honteuse. Oui, puis on ne connaît pas la vraie histoire la majeure partie du temps. Je vais vous dire que je sais que tous les groupes de femmes qu'on a formés depuis 2013, toutes les femmes qui sortent des cours qu'on donne finissent toutes par dire « Wow! » Je ne pensais jamais que notre histoire était aussi passionnante. Comment ça se fait que j'apprends ça maintenant? Je n'ai jamais dit. C'est passionnant. Et puis, on ne connaît pas notre histoire et je trouve qu'on malmène notre langue terriblement. Absolument. Évidemment, avec les États-Unis qui sont au sud du Canada, avec le Canada qui est supposément bilingue mais qui est surtout anglophone. Oui, oui. On voit même l'attaque aux Français qui a été faite par Dollar dans l'Ontario récemment. Oui. Du côté du Nouveau-Brunswick, c'est jamais assuré non plus. Ici, on voit notre nombre diminuer de francophones. Pourtant, du côté de l'immigration, moi je pense qu'on ne peut pas mettre la faute sur l'immigration. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent qui sont francophones. Les autres, cependant, qui voudraient l'apprendre. Moi, personnellement, mon jugement est assez sévère. Je trouve qu'on s'y prend bien mal pour franciser beaucoup de gens qui viennent ici. Il y a déjà eu une époque quand j'étais plus jeune, j'entendais parler des coffees. Ces centres où on recevait les immigrants et qu'on leur enseignait, on leur faisait de la formation et qu'on leur enseignait le français. Ils avaient une pédagogie, une manière de faire. Il y avait des réseaux de coffees à travers le Québec. Ça a été une réussite, ces coffees. On a mis l'appel là-dedans. On a changé ça. On s'est dit, on va les envoyer dans les cégeps. Oui, quelqu'un qui commence à peine à apprendre le français et ne peut pas suivre des cours de français au cégep. Non. Je l'ai vu, moi, pour une amie marocaine avec qui je suis souvent, elle me dit, c'est impossible. Je ne parlais pas assez français pour suivre seulement. Je trouve qu'on s'y prend bien mal pour franciser ces gens-là. On ne leur donne pas ce qu'il faut, mais pas suffisamment l'encadrement, les manières de s'y prendre. Ensuite, il faut qu'ils aient du travail. C'est le travail. Ils ne veulent pas rester au crochet de l'État. Ils veulent travailler. J'ai été longtemps à la direction d'un groupe qui s'occupait des gens arrivant en immigration à Québec. 14 ans. Puis je voyais à quel point les gens voulaient travailler. Ils ont telle honte d'être pris à se faire vivre par l'État tant qu'ils ne sont pas capables de faire vivre la famille. Moi, je pense qu'il faudrait donner un coup de barre majeur sur la francisation des immigrants en s'y prenant mieux, premièrement, puis en mettant l'argent haut, puis aussi à travers nos jeunes, notre école, la... Les cours d'histoire. Se donner la formation en histoire pour comprendre d'où on vient comme peuple et puis le raconter à ceux qui arrivent aussi. Oui, oui, oui. Et puis ensuite, développer une fierté d'être francophone. Voilà. Mais ça me met, comment je vous dis, la boucane qui me sort des oreilles quand j'entends des gens à la radio, à la télévision ou même dans les journaux, des journalistes qui vont parler d'un sujet, ben ils font un peu comme en France maintenant, il faut mettre un ou deux mots anglais là-dedans. Oui, oui. Puis l'expression qu'on veut dire en français, bon, d'abord en anglais, l'impression, oui, c'est vrai, en français, on le voit aussi. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio-radio-infocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel. Sous-titrage Société Radio-Canada Céline Lebel